... Native d'Amkoui, Jasmine Dubé est cofondatrice et directrice artistique du théâtre Bouche-Décousue. Elle est présentement en tournée dans l'est de la province pour présenter sa pièce de théâtre. Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus, c'est le cas de le dire. Elle est avec moi présentement. Bonjour, Jasmine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Tu es venue ici en région pour présenter ta pièce de théâtre. Habituellement, c'est présenté dans des grands centres urbains, dans des grandes salles. Pourquoi c'est important pour toi de faire le tour des petites régions et de venir comme ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amkoui, présenter ta pièce? Parce que justement, quand on fait des tournées, on va toujours dans des grandes salles, dans des lieux spécialisés. Il y a des gros décors, il y a des techniciens, il y a des accessoires. Puis là, on passe souvent dans des petits villages, dans des petites villes où il y a moins de spectacles. Puis le côté accessible, moi, ça me rejoint beaucoup. Je veux que le théâtre soit accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire la tournée des bibliothèques avec le réseau Biblio. Et puis, on a appelé ça « Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus » justement pour aller à la rencontre des enfants. Donc, pour pénaliser les enfants qui restent en région éloignée. C'est ça. Même si à Amkoui, il y a une super belle salle de spectacle. Mais tant qu'à passer dans le coin, on était très contents de s'arrêter aussi ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Là, vous êtes à Amkoui, mais vous allez faire d'autres municipalités de la Matapédia aussi. Oui. Cet après-midi, on s'en va jouer au Lac-Ausse-Mont. Demain, on joue à Sébec. Ensuite, on s'en va à Sainte-Flavie. On va à la Sainte-Jeanne-d'Arc. Vraiment dans des petits villages. Saint-Valérien. Et puis ensuite, on va jusqu'à Trois-Pistoles. Après, on s'en va en Beauce. Parfait. Vous faites vraiment le tour des régions de l'Est du Québec. On fait 17 représentations. C'est la deuxième tournée. On en a fait une avant la pandémie. Puis, pour moi, c'est important qu'il y ait ce volet-là d'accessibilité. Puis d'aller là où sont les gens aussi. C'est là où vous présentez la pièce « Ma petite boule d'amour » qui est inspirée d'un livre. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, moi, quand j'ai écrit « Ma petite boule d'amour », c'était pour en faire un album avec des illustrations. Au départ, ce n'était pas pour en faire un spectacle. Mais à un moment donné, une nuit, je me suis réveillée. Puis je me suis dit, et si j'écrivais des chansons? Alors, j'ai imaginé mon personnage d'ours qui chante du blues. Et puis, il rencontre... Il y a un petit ours qui le visite dans ses rêves, un petit ours blanc. Et puis, j'ai imaginé comment ces personnages-là pouvaient chanter. Ce que ça raconte, en fait, c'est l'histoire d'un gros ours qui est tout seul dans sa tanière, qui s'ennuie, qui est un peu déprimé, parce que son ours est parti. Où est-ce qu'il est parti? L'histoire ne le dit pas. Ça peut être... Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Puis, dans son rêve, un jour, il y a un petit ourson qui se cherche un papa. Et puis, il dit « Viens, veux-tu être mon papa? » Alors, il va partir à la rencontre de ce petit ourson-là. Donc, c'est une histoire qui met les pères, les papas à l'avant-plan. Et puis, il parle de tendresse aussi. C'est intéressant parce que ce n'est pas toujours un sujet qui est souvent abordé, le rôle paternel. C'est plus souvent le rôle maternel. Donc, d'aborder cet aspect, c'est intéressant. Oui, et c'est ça que je voulais faire. Puis, je voulais parler aussi d'adoption. Parce qu'évidemment, lui, l'ours est brun. Le petit ours, lui, est blanc. Donc, c'est une histoire d'adoption aussi. Ça touche plusieurs personnes aussi. Il y a des gens qui nous disent après à quel point ça les a rejoints. Parce que, justement, c'est ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, puis l'inclusion, comme tu mentionnes, l'ours de deux couleurs différentes. C'est ce qu'on vit beaucoup dans la société aujourd'hui. Même les parents qui adoptent des enfants de d'autres nationalités. Donc, ça reste un sujet de très d'actualité. Oui, c'est ça. Puis, moi, évidemment, ça m'interpelle beaucoup aussi, cette thématique. Oui, donc, pour faire ta tournée, vous avez fait une campagne de socio-financement. Je pense que ça a bien été. Mais est-ce que c'est encore possible, les gens qui veulent aider la troupe de théâtre à continuer leur tournée, de donner encore des dons? Oui, bien sûr, ça fait toujours... C'est la première fois qu'on fait ça, une campagne de socio-financement. Et ce que ça permet, en fait, ça permet à des enfants de voir le spectacle gratuitement. La campagne de socio-financement est terminée, mais on a toujours besoin de dons pour poursuivre, justement. Parce que moi, c'est quelque chose que je voudrais qui se continue dans l'avenir aussi. Qu'on puisse jouer encore dans les grandes salles, bien sûr, mais qu'on puisse aussi aller là où le théâtre se rend moins. Oui, puis on invite les gens à donner aussi, parce que c'est important aussi de sensibiliser, d'initier les jeunes au théâtre. Je suis bien placée pour en parler, parce que moi, je suis native d'Amcouy. J'ai dû voir ma première pièce de théâtre à Amcouy. Moi, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et j'ai tellement eu un coup de cœur. Ça a été pour moi une révélation, ma première pièce. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, justement. Puis on ne sait pas quelle petite graine on sème en présentant un spectacle. Quand on joue, je regarde les yeux des enfants, des fois, il y a des yeux qui pétillent. On sent qu'on touche une corde sensible. Ça ouvre l'imaginaire. Ça permet aux enfants de voir qu'on peut se servir de son imagination, justement, pour écrire, pour inventer, pour faire plein de choses, finalement. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ta ville natale, de revenir faire des représentations? Bien, évidemment, j'étais très émue ce matin de jouer ici à Amcouy, c'est sûr. Mes racines sont ici. Je connais, c'est mon village. Je suis allée à l'école Sainte-Ursule. Je suis allée à la Polyvalente d'Amcouy. Je suis même très touchée de savoir que la bibliothèque de la Polyvalente porte mon nom. Ça, c'est tout un honneur pour moi aussi. C'est ça. Mes racines sont ici. Ce matin, ça me demandait un petit peu plus de courage, je dirais. J'étais plus à fleurs de peau. Ça te touche plus. Oui, vraiment. Ça te fait des belles représentations. Oui. J'ai même eu le plaisir d'avoir... Il y avait une des enseignantes qui est venue me saluer avant le spectacle de la part de sa mère avec qui je suis allée à l'école. Ça fait que de voir que la fille est devenue enseignante et ça me touche beaucoup. Donc, les gens qui veulent encourager ou qui veulent soutenir le théâtre Bouches-Décousues, comment ils doivent procéder? Bien, vous allez sur le site du théâtre Bouches-Décousues et puis en tout temps, on accepte les dons. C'est la première fois qu'on fait ça en 37 ans, mais c'est quelque chose qu'on va poursuivre parce que c'est une mission importante d'aller partager l'art avec tous les enfants, peu importe où ils habitent. Et ça, je dirais que c'est mon cheval de bataille, justement à cause de mes origines. Et là, avec le retour plus à la vie normale suite à la COVID, ça doit faire du bien. Si vous saviez à quel point ça fait du bien, ça fait plaisir de retrouver le public. On le sent chez le public aussi, qui a été privé d'art vivant pendant toutes ces années. Oui, on peut parler d'années. Puis cette tournée-là, on l'a reportée. C'est terrible le nombre d'heures et de reprises qu'on a dû faire pour la placer, cette tournée-là. Mais là, enfin, on peut se retrouver. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Bien là, ça se fait. Merci beaucoup, Jasmine. On vous souhaite une bonne tournée, puis plein de belles représentations, puis beaucoup de succès. Merci et à la prochaine. Merci. Christophe, on pourrait peut-être chanter « Marcher ». On l'a chanté souvent. Pour s'en aller à l'école, on peut chanter souvent. Vous voulez la chanter avec nous? Oui! Marcher, marcher, marcher pendant les heures. Marcher, marcher, il est pas dessus. Marcher, marcher encore. Marcher, marcher pendant les heures. Marcher, marcher, il est pas dessus. Marcher, marcher encore. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !